Assalamu alaikum Le pardon et le péché est cette petite voix qui te parle toujours T'es foutu T'as commis trop de péchés Misérables Dieu te pardonnera jamais Arrête tes devoirs Arrête tes prières Faut pas y croire Et je vais t'expliquer pourquoi Regarde ça ensemble Je vais te raconter un hadith Qudsi d'Allah Azza wa Jal Quand il dit Mon esclave, il se tourne vers moi Sachant que je suis un seigneur Très indulgent Il a commis un péché Et il se tourne vers moi en disant Oh Allah Oh Allah, tu es mon seigneur Tu sais Et tu me regardes Tu connais mes péchés Pardonne-moi s'il te plaît Allah Allah dit aux anges Je lui ai pardonné Car il sait qu'il a un seigneur qui pardonne Et cela continue encore et encore Cet homme retourne en arrière et commet à nouveau le même péché Et il revient à Allah Et dit Oh Allah Je l'ai refait Et regrette sincèrement Il a vraiment un repentir sincère Il pleure encore plus Oh Allah Je ne sais pas Ce qui ne va pas chez moi Et Allah Azza wa Jal dit Regarde Je lui ai pardonné L'homme retourne en arrière L'homme retourne en arrière Et commet à nouveau le même péché Et encore Et encore Et encore Et encore Et il revient toujours Et Allah Et dit aux anges Regarde mon esclave Il sait qu'il est un pécheur Et il sait qu'il a un seigneur Et il sait que son seigneur pardonne Ô mes anges Soyez-en témoin Je lui ai pardonné Quoi qu'il fasse Le seul véritable échec La vraie destruction Le vrai chemin vers l'enfer C'est quand tu écoutes le shaitan Lorsqu'il te dit Que tu es trop méprisable Que tu as commis trop de péchés Qu'il te dit Ne fais pas de droit Quand tu cèdes à cela Tu as échoué La bataille n'est pas d'être parfait La bataille est de revenir Revenir à Allah C'est ça la bataille Au moment où tu cesses de revenir à Allah Et que tu cèdes à ton péché C'est le jour où tu te détruis toi-même Tant que tu continues à revenir à Allah Et que tu demandes sincèrement pardon Tu es Rao Janna Incha'Allah Il y a de nombreux hadiths sur le pardon Et je vais t'en dire un autre De cette personne qui a péché toute sa vie Péchant encore et encore Le jour du jugement Allah l'appelle en avant On lui dit d'avancer Et la balance est placée devant lui La valeur de ses bonnes actions Est vraiment minime Elles ont été détruites Par tous les péchés Qu'il a cessé de commettre Mais il revenait toujours à Allah Et alors Allah a fait apporter ses péchés Et l'a mis dans la balance Et il avait tellement honte Et on lui rajoute un autre péché Et un autre péché Et un autre péché Et un autre péché Et un autre péché Cela a duré tellement longtemps Que c'est ton pensée Je vais sûrement aller en enfer Je suis détruit Il y a deux narrations de ce genre L'une dit que Allah subhanahu wa ta'ala A pris sa chahada Sa vraie croyance en la ilaha in Allah Muhammadur Rasulullah Et la placée dans l'échelle des bonnes actions Et qu'elle l'emporta sur tous ses péchés Une autre narration dit Qu'il cria à son Seigneur Et dit Oh Allah Regarde-moi Regarde Je suis détruit Y a-t-il une quelconque miséricorde Pour moi aujourd'hui ? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit C'est par ma miséricorde que tu es ici Et j'ai couvert ces péchés dans la dunya Et je les ai couverts aujourd'hui Au jour du jugement Et je les ai pardonnés Entre dans mon paradis Le jour où tu céderas à shaitan Dans ton désespoir Et le jour où tu t'es détruit toi-même Ne désespère jamais 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 Allah subhanahu wa ta'ala est indulgent Et il te pardonnera Merci d'avoir regardé Et n'oublie pas Abonne-toi Et à la prochaine fois Inch'Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !